La société SomaGaz enregistre une hausse inexpliquée de consommation de bouteilles de gaz. Cette surconsommation est apparue depuis le 1er mars dernier, un mois avant le ramadan. Ici, tout laisse à penser qu'on a affaire à du surstockage des utilisateurs. Le consommateur mobilise des recharges qu'il utilise par ailleurs, par exemple lors des mariages ou autres, pour être certain d'avoir du gaz, et du coup vient au dépôt, ou chez nos dépositaires, d'un seul coup avec 3 bouteilles de gaz. Ça c'est le 1er phénomène, et ça pour nous c'est pas supportable, parce qu'on se retrouve avec une demande qui passe du simple au triple du jour au lendemain, et on sait pas l'absorber, on a pas les capacités aujourd'hui de le faire, mon entreprise n'est pas structurée pour le faire, et j'irai d'ailleurs pas mettre mes salariés en danger pour répondre à cette demande qui est totalement anormale. Cette hypothèse de croissance ne serait pas unique, Elle est liée à la contrebande constatée par le fournisseur sur les réseaux sociaux. Si vous regardez un petit peu les publications Facebook, Twitter ou autres, on voit des publications apparaître comme quoi j'ai finalement acheté une bouteille de gaz à 50 euros. Un fait illicite identifié aussi sur l'île voisine, du marché noir que la société ne souhaite plus subir. C'est pour nous une situation à laquelle on s'intéresse vraiment, parce qu'on se dit que s'il y a un marché à développer à Anjouan, on préfère en être maître, et aller investir comme il faut à Anjouan, pour apporter un produit d'une manière sûre, vendu dans les conditions sûres, et à un prix acceptable. Cette situation déséquilibre la production et perturbe l'ensemble du circuit de vente. Selon le fournisseur, sans un comportement raisonnable des consommateurs, Mayotte ne sortira jamais de cet engrenage.